Bonjour à tous, l'association franco-marocaine de pathologie thoracique et le Collège national des pneumologues du Maroc ont le plaisir de vous convier à ce webinaire consacré au Covid-19 et à la thrombose. Un grand salut à tous les participants et surtout nos amis tunisiens, algériens, marocains et français qui participent activement à ce webinaire. Nous sommes heureux et honorés de recevoir le professeur Olivier Sanchez, un grand expert de la maladie thromboembolique, chef de service de pneumologie et de soins intensifs pneumologiques à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et qui a accumulé une grande expertise dans la prise en charge des malades Covid graves. Il va partager avec nous son expertise et va nous parler des aspects épidémiologiques, physiopathologiques, exploration, traitement et surtout le devenir des malades. Merci beaucoup Abdel, je suis très content d'être parmi vous ce soir, donc c'est un vrai plaisir pour moi de partager cette expérience sur une maladie nouvelle qui nous a tous affectés. Je pense que vous êtes aussi concerné de manière importante par la prise en charge de ces malades et donc il me semblait important d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse sur quelque chose qui n'était finalement pas suspecté au départ de la prise en charge de cette pandémie au SARS-CoV-2 puisque initialement c'était une maladie essentiellement virale, infectieuse mais qui s'est révélée finalement assez rapidement pourvoyeuse de complications et notamment de complications thromboemboliques, ce qui n'était à la base pas du tout suspecté et c'est ce que l'on a appris progressivement de par le monde dans les différents pays et dans les différentes équipes qui ont pris en charge ces patients-là. Donc je vous propose, je vous remercie vraiment tous et je suis vraiment très content de partager avec vous ces quelques instants et donc je vais effectivement vous parler d'infection COVID-19 et pathologie thromboembolique veineuse. Donc j'ai quelques liens d'intérêt avec des laboratoires qui sont ici représentés et je voudrais commencer ce webinar par un cas clinique d'un des patients que nous avons pris en charge dans le service, dans l'unité de soins intensifs. C'est un patient âgé de 51 ans qui ne présente aucun antécédent et qui le 20 mars dernier, donc il y a bientôt 3 mois, a présenté des courbatures, une toux et de la fièvre. Une semaine plus tard, il consulte aux urgences pour une dyspnée et une douleur thoracique et lors de la prise en charge aux urgences, il est subfébrile à 38,5, tachycard, une pression artérielle conservée mais très désaturant, 84% en air ambiant et polypnéique. La PCR au SARS-CoV-2 est positive et un scanner sans injection montre une atteinte parenchymateuse COVID-compatible avec une atteinte relativement importante, amputant 25 à 50% du parenchyme pulmonaire. Vous voyez sur la photo du haut les infiltrats assez condensants. Il est mis sous antibiotiques et sous oxygène et 48 heures plus tard, la situation se dégrade, ce qui motive son admission en unité de soins intensifs où il va être rapidement intubé et mis sous ventilation artificielle. La situation s'améliore de manière transitoire et le 4 avril, donc on est à 5 jours de ventilation mécanique, il présente brutalement une dégradation respiratoire, ce qui conduit à faire réaliser un angioscanner thoracique qui montre une embolie pulmonaire tronculaire avec un caillot situé dans le tronc de l'artère pulmonaire. Dans cette situation-là, malgré l'absence de défaillance hémodynamique, on lui a administré un traitement thrombolithique par RTPA à 50 mg. L'évolution va être ensuite lentement favorable et il va être extubé le 22 avril et est sorti sous anticoagulant curatif le 30 avril. Donc voilà un des exemples parmi lesquels nous avons été confrontés et parmi lesquels vous avez été vraisemblablement confrontés, des patients sans antécédent particulier, hospitalisés pour une infection sévère au COVID-19 et qui vont présenter une complication thrombo-envolique. Donc je vous propose au cours de ce webinaire d'aborder quatre points. Le premier point est les hypothèses physiopathologiques qui sous-tendent cette augmentation du risque thrombo-envolique, l'estimation du risque thrombo-envolique chez les patients graves et quelles sont les explorations envisagées et quelles sont les recommandations thérapeutiques. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, au début de la pandémie qui a démarré en Chine, comme vous le savez, on ne pensait pas que les complications thrombotiques allaient être des complications assez fréquentes. On était parti avant tout sur une maladie infectieuse avec un tropisme respiratoire prédominant, des malades qui développaient des syndromes de détresse respiratoire aiguë qui étaient mis sous ventilation artificielle, mais les complications thrombotiques qui n'étaient a priori pas suspectés dans cette maladie. Deux premiers éléments ont commencé à apparaître, évidemment en provenance de Chine, puisque c'est la Chine qui a pris en charge, qui a été à l'origine du début de l'épée de la pandémie, et dans cette cohorte multicentrique rétrospective, incluant 191 malades avec une PCR positive, vous voyez qu'une majorité des malades avaient des comorbidités cardiovasculaires, 54 décès, et de façon très inattendue, une augmentation des dédimères a été mise en évidence, et surtout, cette augmentation des dédimères était associée à un facteur de risque de décès. C'est-à-dire que vous le voyez dans ce cadre rouge, les malades qui décédaient avaient un taux de dédimères qui était considérablement plus élevé que les malades qui survivaient à l'infection au SARS-CoV-2. Et ça, indépendamment des données de terrain, des données classiques, des données pronostiques classiques, comme l'âge, comme les scores d'effaillances d'organes. Donc, ce premier élément a été, je dirais, peut-être un signal d'alerte montrant que, chez ces malades-là, il y avait probablement une activation de la coagulation, et que cette activation de la coagulation avait vraisemblablement un rôle pronostique. Ensuite, des données se sont accumulées, petit à petit, et on s'est aperçus d'abord que les malades qui étaient hospitalisés pour un COVID avaient des dédimères très augmentés, on a vu leur rôle pronostique, une augmentation du fibrinogène, et que les autres paramètres du bilan de démostase classique, TCA, TP, étaient finalement peu affectés, qu'il n'y avait pas ou très peu de CIVD, et comme on l'a vu tout à l'heure, les dédimères sont un facteur pronostique majeur. Et ces dédimères marqueurs de thrombose sont des marqueurs de thrombose à la fois micro et macro-vasculaires. Alors, des travaux, des équipes se sont interrogées sur les causes de l'activation de cette coagulation. On a mis en évidence une augmentation des marqueurs lupiques avec des taux d'anticorps anticardiolipines augmentés, comme on peut le voir d'ailleurs dans d'autres situations infectieuses. Une augmentation de ces marqueurs a été mise en évidence. Et puis, vraisemblablement, il existe une très importante dysfonction et inflammation endothéliale qui est à l'origine d'une activation importante de la coagulation. Et ceci a été étayé par des données autopsiques qui commencent à s'accumuler dans cette maladie et qui ont montré que les poumons de ces malades étaient porteurs de petites zones d'infarctus pulmonaires et que quand on analysait les lames d'histologie, on mettait en évidence des thromboses micro-vasculaires dans le lit micro-vasculaire-vasculaire pulmonaire. Plus récemment, vous avez probablement vu passer cet important papier publié dans le New England Journal of Medicine qui rapporte des données autopsiques de sept patients décédés de COVID-19 qui ont été comparées aux données obtenues autopsiques toujours obtenues chez sept patients décédés à la suite de l'épidémie de grippe H1N1 et tout ça a été comparé à dix patients appariés sur l'âge et décédés d'une cause non infectieuse. De façon commune à tous ces patients, le dommage alvéolaire diffus était présent chez les malades qui décédaient d'un SDRA lié au COVID-19 ou à la grippe H1N1. Mais de façon plus intéressante, les malades qui décédaient de SDRA dans un contexte de COVID-19, trois anomalies micro-vasculaires spécifiques ont été mises en évidence. Une première était une agression et une infection des cellules endothéliales par le virus SARS-CoV-2. Deuxièmement, et c'est visualisé sur cette coupe à fort grossissement qui met en évidence des micro-thromboses diffuses dans les capillaires mais également dans les petits vaisseaux pulmonaires et puis de façon également tout à fait inattendue des stigmates d'angiogénèse, c'est-à-dire d'angiogénèse un peu aberrante qui étaient mises en évidence. Donc on a sur ces données histologiques la démonstration que manifestement chez les malades qui ont une atteinte très sévère qui conduit au décès, manifestement une atteinte micro-thrombotique qui est tout à fait inhabituelle dans le SDRA d'autres causes. Alors, le tropisme vasculaire du SARS-CoV-2 est confirmé par le type de patients qui sont atteints par cette maladie. Ce sont des malades qui ont un syndrome métabolique, qui sont hypertendus, qui ont du diabète, qui ont souvent une obésité. Donc ce tropisme vasculaire était déjà connu et sur le plan cellulaire, il s'explique par le fait que le récepteur du virus est présent à la surface des cellules épithéliales, mais aussi évidemment à la surface des cellules endothéliales. Ce récepteur est le récepteur ACE2 et il permet la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule endothéliale ou de la cellule épithéliale et va être à l'origine de l'internalisation des particules virales, de l'intégration du génome viral, de la réplication et de la multiplication des particules virales. Une mise en évidence d'une infection directe des cellules a été mise en évidence dans ce papier publié dans le Lancet. Les auteurs ont mis en évidence des particules virales au sein même des cellules endothéliales, démontrant à l'évidence que le virus touche, infecte directement les cellules endothéliales, ce qui va entraîner ce que les auteurs ont appelé une endothélite, c'est-à-dire une inflammation très aiguë de la cellule endothéliale qui va en réponse activer les paramètres de la coagulation. Ceci est bien mis en évidence avec une augmentation du facteur Venn-Wilbrandt ou du facteur 8. Et puis, plus récemment, dans notre équipe, on a pu mettre en évidence une augmentation des cellules endothéliales circulantes qui sont des cellules qui se détachent de la paroi vasculaire, qui circulent dans le flot sanguin et qui témoignent d'une agression endothéliale aiguë et qui sont des marqueurs de dysfonction endothéliale important. Et finalement, on aboutit à un fait de type spécifique, spécifique pro-thrombotique de l'infection à SARS-CoV-2 qui est différent des manifestations plutôt hémorragiques rencontrées, par exemple, au cours d'autres infections virales comme Ebola ou la dengue, qui active aussi la cascade de la coagulation, mais cette fois-ci plutôt avec une CIVD. Dans le SARS-CoV-2, on a plutôt une activation sous la forme d'une activation pro-thrombotique. Donc voilà un petit peu les éléments, les hypothèses physiopathologiques. Beaucoup de travaux sont en cours et probablement que nos connaissances vont s'améliorer dans les prochains mois, les prochaines semaines, les choses vont assez vite. La deuxième question et le deuxième point que je souhaite aborder avec vous, c'est la fréquence de ces événements thromboemboliques. On a posé les bases physiopathologiques, maintenant, est-ce que cela se traduit en termes d'événements cliniques et notamment chez les malades graves ? Alors, on a à notre disposition plusieurs séries et là encore, ces données s'accumulent petit à petit et encore une fois, au départ, ces données-là n'étaient pas attendues et c'est au fil de l'expérience clinique que ces données se sont progressivement accumulées. On a à notre disposition tout d'abord des séries radiologiques. Ces séries radiologiques sont le plus souvent des séries rétrospectives où les radiologues ont analysé les bases de données radiologiques et ils ont analysé la fréquence de survenue des embolies pulmonaires diagnostiquées sur les enjeux scanners thoraciques réalisés. Alors, les indications des enjeux scanners étaient multiples. C'était soit pour une suspicion de COVID-19, soit pour une aggravation en cours d'hospitalisation et parfois aussi pour une suspicion clinique d'embolies pulmonaires. La provenance des malades est également très diverse. Certains malades arrivaient directement du service des urgences, d'autres des unités COVID, certains de services de réanimation. La principale limite de ces séries radiologiques est qu'elles ne sont pas couplées à des données cliniques très riches, si bien qu'on a une vision que très parcellaire de la fréquence de survenue de ces épisodes d'embolies pulmonaires. Néanmoins, on a au moins trois séries publiées dans la littérature. Ces trois séries, vous voyez, sont de petite taille, une centaine de patients inclus qui ont eu un angioscanner thoracique. Et ce qui est commun à ces trois séries, c'est une fréquence de survenue, de diagnostic de l'embolie pulmonaire parmi les malades qui ont eu un angioscanner thoracique. Et cette fréquence est plus importante encore lorsque les malades proviennent d'une unité de réanimation. Ensuite, deuxième type de séries, deuxième type de données, ce sont des séries rétrospectives d'un certain nombre de centres qui ont pris en charge des malades atteints d'infections au coronavirus de type 2. On a d'abord, par ordre chronologique, les séries qui proviennent des hôpitaux chinois et une première série rétrospective monocentrique de Wuhan où 81 malades admis en réanimation pour Covid-19 entre fin janvier et mi-mars. Vous voyez que ces malades étaient relativement jeunes, une mortalité de 10%, 11% des malades encore hospitalisés au moment de la publication. On n'a aucune donnée sur la prise d'une thromboprophylaxie chez ces malades-là et les auteurs rapportent là aussi une fréquence importante, 25% de malades qui présentaient une thrombose vénose profonde, 8 décès survenus. On ne sait pas si ces malades avaient une embolie pulmonaire car aucun angioscanner thoracique n'était réalisé et on n'a pas d'informations sur le nombre d'embolies pulmonaires. Donc, des données incomplètes essentiellement sur la fréquence de survenue des thromboses vénose profondes. Ensuite, les données provenant de séries européennes, première série en provenance de Leiden aux Pays-Bas, cohorte rétrospective multicentrique, 184 malades hospitalisés en réanimation pour un Covid-19. Cette fois-ci, 100% des malades recevaient une thromboprophylaxie mais cette thromboprophylaxie était extrêmement variable avec une dose très faible jusqu'à une dose quasi curative de Nadropary. Néanmoins, malgré cette thromboprophylaxie généralisée, l'incidence cumulée des thromboses, c'était des thromboses à la fois veineuses mais aussi artérielles et toutes symptomatiques étaient là aussi très importantes. 27% de maladies veineuses thromboemboliques dont 81% d'embolies pulmonaires et près de 4% d'accidents masculaires cérébraux ischémiques. Ici, était représentée sur la partie droite de la diapositive l'incidence cumulée des événements vous voyez 30% au terme du suivi de l'étude donc une incidence extrêmement importante. Deuxième série néerlandaise cette fois-ci en provenance d'Amsterdam à peu près le même nombre de malades 198 malades 40% des malades étaient en réanimation et là aussi cette fois-ci on s'intéresse exclusivement aux épisodes de maladies veineuses thromboemboliques 39 malades avec une maladie veineuses thromboemboliques qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques dans 13% c'était un épisode symptomatique. L'incidence cumulée des événements était de 42% ça couplait les événements symptomatiques mais aussi asymptomatiques et si on s'intéressait à l'incidence cumulée des événements symptomatiques on arrivait à 25% elle était encore plus élevée en réanimation et dans cette série la survenue d'un événement thromboembolique veineux semblait associée à une augmentation du risque de mortalité. Alors quels étaient ces événements vous voyez que si on s'intéresse essentiellement aux événements symptomatiques et bien on a essentiellement des embolies pulmonaires des flébites proximales et quelques flébites distants. On passe en France avec une première série liloise dans le nord de la France et bien vous voyez cette fois-ci dans cette série de la réanimation de l'hôpital de Lille et bien les auteurs ont pris soin de distinguer trois périodes une première période qui est la période de l'épidémie Covid donc vous voyez fin février fin mars donc sur à peu près un mois 107 malades et bien parmi ces 107 malades hospitalisés en réanimation à Lille et bien 20% 21% ont présenté une embolie pulmonaire et ils ont comparé cette incidence cumulée des embolies pulmonaires à celle observée chez des malades hospitalisés pour une grippe et donc on avait les données de l'épidémie de grippe de fin décembre du 1er janvier à fin décembre 2019 et là seulement 7% des malades avaient présenté une embolie pulmonaire en cours de séjour en réanimation et lorsqu'on s'intéressait à la même période en réanimation concernant tous les malades de réanimation sur une période identique mais cette fois-ci un an auparavant donc en l'absence du Covid il y avait 6% de malades qui se compliquaient d'une embolie pulmonaire au cours de leur séjour en réanimation donc ces auteurs montrent une augmentation du risque de 14% de la fréquence de survenue d'une embolie de 14% entre 2020 et 2019 essentiellement liée à l'infection au Covid-19 Autre série française cette fois-ci on est à Strasbourg qui a été fortement impacté par l'épidémie de SARS-CoV-2 cohorte prospective cette fois-ci multicentrique 150 malades admis en réanimation pour un SDRA associé au Covid-19 en mars et bien la thromboprophylaxie était utilisée dans 70% à dose préventive par 40 mg d'énoxaparine mais dans 30% ils recevaient une dose curative l'incidence des événements cumulés thromboantiques veineux et artériels symptomatiques était recherchée et là aussi ils ont comparé ceci avec cette incidence survenue dans une cohorte de SDRA sans Covid-19 et ils ont ajusté en utilisant un score de propension et ce que ces données montrent c'est qu'il existe là encore chez les malades admis pour un SDRA associé au SARS-CoV-2 une augmentation du risque des événements thromboemboliques et des embolies pulmonaires de manière importante de manière significative que ce soit dans la cohorte brute ou que ce soit après ajustement en utilisant le score de propension et de façon intéressante également ces auteurs les auteurs rapportent également un nombre de complications hémorragiques qui n'était pas significativement différent mais qui était quand même toutefois une tendance à être un peu plus importante 2,7% contre 1,8% chez les malades qui avaient un SDRA sans association au Covid-19 enfin une cohorte italienne en provenance de Milan 388 malades thromboprophylaxie donc la quasi-totalité des cas et ils ont évalué le nombre d'événements thrombotiques diagnostiqués pendant le séjour avec une maladie vénostromboembolique ABC ischémique ou infarctus du myocard et ce qui est intéressant c'est que vous voyez que l'incidence cumulée était de près de 8% 7,7% dans la totalité des cas que cette incidence cumulée était beaucoup plus importante près de 3 fois plus importante chez les malades hospitalisés en réanimation comparativement aux malades hospitalisés en unité conventionnelle mais de manière intéressante ces auteurs rapportent que 50% des événements thromboboboliques étaient diagnostiqués dans les 24 heures suivant l'admission ce qui sous-entend que ces malades avaient déjà probablement la maladie vénostromboembolique au moment de leur admission à l'hôpital donc l'ensemble de ces données semble confirmer une fréquence anormalement élevée des épisodes thromboboboliques essentiellement thromboboboliques vénes mais aussi des épisodes thromboboboliques artériels chez les malades hospitalisés pour Covid-19 que ce soit en unité d'hospitalisation conventionnelle ou en réanimation et ce type d'événements thromboboboliques semble encore plus important chez les malades hospitalisés en réanimation alors le troisième point de ce webinaire s'attache à voir quelles sont les explorations à envisager chez ces patients là vous savez que indépendamment du Covid-19 des algorithmes diagnostiques de la prise en charge de la maladie vénes thromboembolique et de la suspicion d'embolique pulmonaire sont validés publiés par les recommandations des sociétés savantes je vous ai représenté celui de la société européenne de cardiologie celui de la société d'optimologie de langue française évidemment ce sont les mêmes algorithmes on commence par la probabilité clinique lorsque cette probabilité clinique n'est pas forte la deuxième étape est un dosage des dédimers le seuil de positivité peut être ajusté à l'âge lorsque les dédimers sont négatifs c'est un test très sensible qui permet d'exclure le diagnostic sans faire d'autres tests à l'inverse ce test n'est pas suffisamment spécifique et donc il est nécessaire de confirmer le diagnostic en faisant un angioscanner thoracique lorsque l'angioscanner est négatif il permet d'exclure le diagnostic lorsqu'il est positif il permet de confirmer le diagnostic lorsqu'il est inconclusif en raison en particulier d'une qualité d'injection incomplète une seconde lecture peut être nécessaire ou éventuellement un autre examen lorsque la probabilité clinique est forte on chante l'étape des dédimers et on passe directement à l'angioscanner lorsqu'il est positif on confirme le diagnostic lorsqu'il est négatif on est dans une situation qui n'est pas certaine pour exclure le diagnostic à ce moment là on peut confirmer l'absence d'embolie en faisant soit une scintigraphie ou bien rechercher une flébite par une échographie véloce ce qui est important c'est que comme vous le savez l'application de ces algorithmes diagnostiques est très efficace pour exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire puisque le risque d'erreur qu'on évalue en mesurant le risque thrombo-embolique veineux dans les trois mois suivant l'application de cet algorithme chez les malades qui n'ont pas reçu d'anticoagulant sur la base d'un algorithme négatif et bien ce risque est très faible 1% 1% d'erreur donc ces algorithmes marchent extrêmement bien et il est recommandé de les appliquer le problème c'est que évidemment ces algorithmes n'ont pas inclus des malades avec Covid-19 et donc on n'a aucune donnée dans la littérature qui permet d'évaluer l'application de ces algorithmes chez les malades hospitalisés pour Covid-19 une partie non négligeable des malades hospitalisés pour Covid-19 sont des patients admis en réanimation et dans cette situation-là l'instabilité des malades rend parfois impossible la réalisation d'un enjeu scanner et donc c'est toute la place de l'éco-cardiographie je vous ai mis ici l'algorithme des recommandations françaises si le malade n'est pas transportable et bien l'éco-cardiographie peut dans ce contexte particulier de malade intransportable fortement suspect d'embolie pulmonaire de poser le diagnostic l'éco-cardiographie permet de rechercher un diagnostic alternatif à l'état de choc s'il y en a un on le traite ce diagnostic si on n'en retrouve pas est-ce qu'il existe une dilatation du ventricule droit non dans ce cas-là il faut envisager d'autres hypothèses si elle est présente et bien et que le contexte clinique est évocateur cela peut suffire à poser le diagnostic d'embolie pulmonaire grave et de décider d'un éventuel traitement fibrinolytique si le malade est stabilisé et qu'il est transportable il est nécessaire de confirmer le diagnostic rapidement en faisant un angioscanner pour confirmer ou infirmer le diagnostic qu'en est-il des explorations diagnostiques chez les malades avec Covid-19 le premier élément c'est que du fait de cette fréquence de survenue des complications thrombo-emboliques veineuses anormalement élevées chez ces patients-là il est à mon avis important d'avoir un haut niveau de suspicion clinique ce qui veut dire que dès l'admission du malade pour Covid-19 il faut rechercher des facteurs de risque de maladies veineuses thrombo-emboliques c'est souvent des malades qui ont passé plusieurs jours halités avant d'être hospitalisés il faut rechercher une douleur thoracique il faut rechercher des signes de thrombose veineuse profonde la tachycardie est probablement beaucoup moins utile que chez le malade non Covid étant donné que la fièvre peut augmenter la fréquence cardiaque notamment lorsque le malade est hospitalisé ou lorsqu'il est déjà en réanimation on va évoquer le diagnostic sur une aggravation respiratoire brutale sur une discordance entre l'atteinte par un chimeteuse scanographique et la sévérité de l'atteinte respiratoire clinique ou sur la présence d'un état de choc et donc c'est sur ces faisceaux d'arguments que l'on va décider de faire des investigations complémentaires alors les dédimers les dédimers toutes les séries qui ont évalué la fréquence de la maladie vénostromo-embolique rapportent des taux de dédimers très élevés et beaucoup plus élevés que chez les malades qui n'ont pas d'embolie pulmonaire et donc ça ça n'est absolument pas un scoop c'est connu déjà chez les malades non Covid les malades qui ont une embolie pulmonaire ont un taux de dédimers beaucoup plus élevé donc ça jusque là tout est habituel en revanche c'est le niveau de seuil le niveau de ces dédimers qui est anormalement élevé avec des taux qui sont parfois très considérables et peut-être que les seuils que l'on utilise dans la population non Covid sont probablement pas utiles et qu'il faut modifier les seuils mais tout ça fait évidemment l'objet d'analyses complémentaires pour essayer d'avoir des données plus précises quoi qu'il en soit au jour d'aujourd'hui on ne sait pas quelle est la place des dédimers chez les malades suspects d'embolie pulmonaire chez les malades Covid-19 suspects d'embolie pulmonaire ni à partir de quel seuil il faut envisager de faire des explorations complémentaires ensuite concernant l'imagerie l'imagerie thoracique c'est l'angioscanner thoracique qui est évidemment l'examen de choix dans cette population en France les recommandations de la société française de radiologie au début de la pandémie qui a touché la France ont été assez claires le scanner thoracique sans injection en coupe fine était l'examen réalisé systématiquement chez tous les malades avec Covid-19 qu'il soit suspecté ou confirmé avec des signes respiratoires et nécessitant une hospitalisation aucune radiographie thoracique n'était recommandée étant donné que les anomalies par enchymateuses n'étaient pas suffisamment spécifiques et donc d'emblée la société française de radiologie a positionné le scanner thoracique sans injection comme examen radiologique de première intention devant remplacer la radiographie thoracique j'ai bien conscience que notamment au Maroc ce type de recommandation est probablement plus difficile à mettre en oeuvre mais enfin on a appris que finalement les lésions par enchymateuses scanographiques pouvaient être quand même très spécifiques et que la PCR était parfois prise en défaut et qu'un certain nombre de diagnostics ont pu être redressés grâce à la réalisation d'un scanner thoracique sans injection alors l'angioscanner thoracique était réservé aux malades qui s'aggravaient sur le plan respiratoire en cours d'hospitalisation en pratique ces recommandations ont été mises en oeuvre assez rapidement pour le scanner thoracique sans injection pour l'angioscanner c'était plus compliqué notamment chez les malades les plus graves de réanimation qui ne pouvaient pas être qui n'étaient souvent pas transportables pour réaliser l'angioscanner alors ensuite je pense que notamment les données italiennes que je vous ai montrées permettent de dire qu'il ne faut pas surtout pas sous-estimer la possibilité d'une embolie pulmonaire dès l'admission ce qui pose la question de remplacer le scanner thoracique sans injection par un angioscanner dès l'admission sur une petite série multicentrique prospective que nous avons menée et dont on vient de soumettre les résultats on montre que finalement dès l'admission des malades admis pour COVID-19 qui consultaient aux urgences et bien on a une incidence cumulée de l'embolie pulmonaire dès l'admission qui est de l'ordre de 15% ce qui est quand même très élevé dans une population qui consulte aux urgences enfin chez les malades qui sont non transportables et qui sont en réanimation et bien comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'algorithme de la SPLF il faut privilégier les examens disponibles au lit du malade les échographies échographies veineuses pour rechercher une thrombose veineuse profonde échocardiographie voire ETO échographie transésophagienne pour rechercher un thrombus intraventriculaire droit parfois un thrombus tronculaire parfois une dysfonction ventriculaire droite et donc je vous conseille de vous rapprocher de l'algorithme que je vous ai montré enfin les autres examens de diagnostic classiques comme la scintigraphie ne sont clairement pas utilisables dans cette population l'importance des anomalies paranchymateuses pulmonaires rendant difficile l'interprétation de la scintigraphie alors récemment vous avez peut-être vu passer ce papier sur des recommandations des réflexions de la Société internationale de pathologie thrombotique l'ISTH qui s'est penché sur les recommandations cliniques sur le diagnostic la prévention et le traitement de la maladie de la maladie de la maladie de la maladie chez les malades hospitalisés pour COVID et bien vous voyez que le diagnostic chez les malades hospitalisés pour COVID-19 utilise les tests diagnostiques habituels que les examens de screening systématiques notamment l'échodoplaire et les dédimers ne sont pas recommandés alors j'en viens maintenant au dernier point de mon topos concernant les recommandations thérapeutiques donc on est finalement à ce stade là sur une population de patients à fort risque thrombotique et donc évidemment la question est de savoir est-ce qu'on peut prévenir la survenue de ces événements thrombotiques la problématique de la prévention en général se pose de cette façon se pose schématiquement de cette façon sur la partie haute vous avez la situation chirurgicale pour une chirurgie la chirurgie la chirurgie des membres inférieurs par exemple est une situation qui est très propice à la survenue des complications thrombotiques des deux bon vous êtes opéré par exemple d'une prothèse totale de hanche vous rentrez à l'hôpital vous êtes opéré et le risque thrombo-embolique survient dès le post-opératoire il va diminuer petit à petit au cours du temps en post-opératoire et donc on est dans une situation assez caricaturale où on a le début du risque qui est authentifié par la fracture et l'alitement le geste chirurgical et ce risque va progressivement diminuer dans la situation médicale les choses sont quand même beaucoup plus compliquées en effet les malades avant d'arriver à l'hôpital pour être hospitalisés ces patients là sont le plus souvent sont restés le plus souvent à la maison plus ou moins à l'IT vont être hospitalisés et puis ensuite ils vont sortir d'hospitalisation et ce risque va progressivement comme dans le milieu chirurgical diminuer ce qui est important c'est qu'on s'est aperçu que finalement une proportion non négligeable de malades arrivait en milieu hospitalier déjà avec une thrombose vénose profonde probablement survenue de manière asymptomatique avant la période d'hospitalisation et finalement le risque thrombo-embolique a probablement déjà débuté avant l'hospitalisation et donc finalement les questions qui se posent c'est finalement quelle durée de thromboprophylaxie et quand démarrer la prévention thrombo-embolique alors en dehors du Covid-19 en milieu de réanimation plusieurs études ont démontré que comparativement au placebo il y avait une réduction significative du taux d'événements thrombo-emboliques le plus souvent asymptomatiques dans des études qui étaient relativement anciennes une grande étude publiée en 2011 l'étude PROTECT était une étude qui évaluait dans une population de malades importante près de 4000 malades hospitalisés en réanimation quelle que soit la cause qui comparait l'administration d'héparine non fractionnée 5000 unités fois 2 à la d'altéparine 5000 unités une fois par jour associée à un placebo pour le placebo de deuxième injection et cette étude a montré qu'il n'y avait pas de différence sur la survenue des thromboses veineuses profondes mais qu'en revanche il existait sous d'altéparine une réduction significative de survenue des embolies pulmonaires l'ensemble de ces données montrent que finalement l'utilisation d'une thromboprophylaxie en réanimation diminue d'environ 50% le risque de survenue d'une maladie venostrombo-ambolique et ça ça a aussi été confirmé en secteur médical conventionnel chez les malades avec Covid-19 les expériences accumulées progressivement des différents pays des différents services montrant que ces malades avaient une capacité à faire des événements thrombomboliques veineux anormalement élevés ont conduit des groupes de réflexion le GIHP notamment en France à essayer de modifier la pratique de la thromboprophylaxie en essayant d'avoir une attitude beaucoup plus agressive je dirais en termes de doses notamment de traitement ils ont distingué trois types de situations des situations où le risque est jugé intermédiaire le risque est jugé élevé et le risque est jugé très élevé et la définition de ces niveaux de risque utilisait trois différents paramètres des paramètres de détresse respiratoire des paramètres liés au terrain et notamment d'obésité et des paramètres liés à des paramètres biologiques notamment avec ce qui est critiquable à mon sens une augmentation le syndrome inflammatoire marqué ou des marqueurs comme les dédivers et sur la base de ces éléments de décider du type de thromboprophylaxie avec des doses standards vous voyez les doses que l'on utilise habituellement les doxaparines par exemple à 4000 unités par 24 heures à des doses plus faibles en cas d'insuffisance rénale ces doses étaient augmentées à 4000 unités deux fois par jour voire 6000 unités chez les malades obèses lorsqu'on était à risque intermédiaire et puis on pouvait arriver à administrer des doses curatives de traitement anticoagulant à viser prophylactique ce qui est quand même un petit ce qui pose éventuellement question avec des doses des doxaparines curatives ou des doses d'éparines non fractionnées curatives chez les malades considérées à plus fort risque ces recommandations c'est pas vraiment des recommandations mais des propositions ont été diffusées en France et beaucoup d'équipes se sont emparées de ce type de document pour modifier leur pratique alors même qu'il n'existait strictement aucune donnée scientifique qui démontrait à la fois l'efficacité mais aussi la sécurité de telles pratiques alors qu'en est-il dans les autres pays il n'y a pas de consensus finalement et l'ISTH rappelle que la thromboprophylaxie optimale chez les malades hospitalisés pour Covid est totalement inconnue et donc on est avec des situations variables d'un pays à l'autre parfois même dans un même pays d'une équipe à l'autre avec des situations des pays où on utilise des doses prophylactiques standards comme en Chine ou en Italie des pays où on utilise une dose prophylactique majorée c'est le cas dans ces pays là lorsqu'il existe des facteurs de risque clinique et puis parfois des doses même curatives là aussi sur des critères qui sont variables d'un pays à l'autre encore une fois aucune donnée dans cette population ne permet de recommander quelque chose et donc c'est finalement des pistes de réflexion et ces hypothèses qui auraient mérité des essais thérapeutiques médiés on a chanté l'étape de l'essai thérapeutique et on est passé tout de suite à la modification dans la pratique alors finalement dans ce papier de BLOD les choses ont été un petit peu plus tempérées que notamment les recommandations du GIHP puisque dans ce papier il recommandait d'utiliser une dose préventive classique donc par exemple enoxaparine 40mg ou une dose doublée 40mg 4000 unités deux fois par jour dans certaines situations donc en distinguant différentes situations la situation où le malade n'est pas hospitalisé la situation où le malade est hospitalisé en hospitalisation conventionnelle en réanimation et lorsque un épisode thrombo-hoblique est confirmé ou pas alors ensuite une autre question importante on n'a pas de données très précises sur la dose de traitement ensuite l'autre question c'est est-ce qu'il faut prolonger la thromboprophylaxie je vous rappelle que globalement ce qui est démontré dans la littérature c'est qu'en milieu médical l'administration d'une thromboprophylaxie ne se justifie n'est démontrée que pour une durée maximale de 14 jours des études ont essayé d'évaluer l'intérêt de prolonger la durée d'une thromboprophylaxie au-delà de 14 jours et ces différents essais qui ont comparé différentes durées de thromboprophylaxie en milieu médical montrent que effectivement quand on traite ces malades-là de façon prolongée on réduit le taux d'événements thrombo-hoblique mais au prix d'une augmentation des complications hémorragiques avec une augmentation d'un facteur 2 du risque de survenue des complications hémorragiques majeures alors encore une fois les sociétés françaises ont essayé de baliser un petit peu les choses donc la société française de médecine vasculaire a publié des propositions si le malade est hospitalisé et bien on poursuit la thromboprophylaxie pendant toute la durée de l'hospitalisation et donc pas uniquement pendant 14 jours mais pendant toute la durée d'hospitalisation lorsque le malade rentre à domicile s'il n'y a pas de signe clinique de thrombose veineuse et que la déambulation est normale il n'y a pas de raison de prolonger la thromboprophylaxie et puis ensuite c'est une décision un petit peu au cas par cas en fonction du risque du type d'hospitalisation des caractéristiques des patients de la présence d'une obésité d'un âge d'un cancer d'un antécédent thromboembolique et d'utiliser et de prolonger la thromboprophylaxie en fonction de ces critères l'ISTH là aussi s'est prononcé ils ont considéré que chez les malades non hospitalisés en milieu médical conventionnel donc pas en réanimation une thromboprophylaxie avec des doses standards d'héparine non fractionnée donc calci 5000 x2 ou une héparine de bas poids moléculaire doit être utilisé après une évaluation du risque hémorragique et en utilisant préférentiellement les héparines de bas poids moléculaire certains experts de l'ISTH suggéraient d'utiliser des doses intermédiaires d'héparine de bas poids moléculaire dans certaines situations ensuite pour les malades obèses qui sont des malades fréquents parmi la population hospitalisée pour Covid-19 et bien ils suggéraient donc de modifier la dose de traitement chez les malades obèses chez les malades hospitalisés en réanimation et bien là aussi une utilisation de doses standards est recommandée des doses un peu plus fortes est suggérée mais cette fois-ci avec un nombre d'experts plus importants et doit être évaluée par rapport aux risques notamment hémorragiques l'utilisation des moyens mécaniques est quelque chose d'intéressant en complément de la thromboprophylaxie médicamenteuse là aussi c'était la majorité des experts qui suggéraient cela quant à la durée et bien une minorité d'experts suggéraient d'utiliser une prophylaxie prolongée et après la sortie de l'hospitalisation et bien la durée de thromboprophylaxie était d'environ 14 jours pour la moitié des experts et 30 jours pour seulement 20% des experts donc vous voyez qu'il n'y a évidemment rien d'inscrit dans le marbre il est clair qu'il faut donner une thromboprophylaxie à tout le monde c'est au minimum 4000 unités par 24 heures d'énoxaparine ou 5000 unités fois 2 de calciparine et que chez les malades les plus gros donc les obèses ou hospitalisés en réanimation probablement qu'une dose plus forte intermédiaire est intéressante et doit être utilisée mais cela fait l'objet d'une étude qui aura quelques difficultés à démontrer quoi que ce soit puisque actuellement en tout cas en France le nombre de cas a considérablement réduit enfin que dire sur le traitement curatif et bien sur le traitement curatif il n'y a pas de spécificité aux patients atteints pour Covid il faut utiliser les molécules recommandées par les sociétés savantes je vous ai rappelé ici ce qui est recommandé par la société européenne de cardio ou la société de Pneumot de langue française les embolies pulmonaires à faible risque ou à risque intermédiaire faible un anticoagulant oral direct peut être utilisé lorsqu'ils sont disponibles ou bien héparine de bas poids moléculaire relayée par AVK chez les malades à risque intermédiaire élevé qu'on définit par l'absence d'état de choc un ventricule droit dilaté et une augmentation de la troponine ces malades là c'est plutôt des héparines de bas poids moléculaire et chez les malades à haut risque c'est envisager la thrombolise avec une héparine non fractionnée attention chez les malades admis pour COVID-19 l'utilisation des traitements antiviraux comme le lopinavire le ritonavire ou le darunavire ont des interactions avec les anticoagulants au redirect et donc il faut à mon sens plutôt privilégier une héparine de bas poids moléculaire curative à la phase aiguë et une fois la stabilisation obtenue et en l'absence de contre-indications passer à un anticoagulant au RAP direct la thrombolise se justifie chez les malades avec des embolies pulmonaires confirmées objectivement nous avons eu plusieurs demandes d'appels d'avis sur l'utilisation de la thrombolise chez des malades qui étaient intubés ventilés et qui s'aggravaient brutalement dans un contexte de COVID-19 ils étaient tellement graves que ces malades ne pouvaient pas aller au scanner et donc on nous appelait plusieurs fois pour nous demander s'il fallait thromboliser ces malades là j'avoue que en l'absence de confirmation objective soit par l'éco-cardiographie soit par la recherche d'une thrombose veineuse profonde on était plutôt en retraite pour l'utilisation de la thrombolise sans confirmation objective ça se discute chez les malades en état de choc ou qui aggrave leur SDRA et je vous rappelle les deux modalités d'administration RTPA 100 mg sur 2 heures ou 0,6 mg kg sur 15 minutes sans dépasser 50 mg en association avec de l'héparine non-fraction enfin dernier point quelle durée d'anticoagulation une fois que les malades sortent avec un diagnostic d'embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde et bien on est dans une situation où l'embolie est provoquée par un facteur de risque majeur transitoire qui est l'immobilisation pendant au moins 3 jours dans un contexte médical donc cette situation là cette provocation de la maladie vénostromo-embolique par un facteur majeur transitoire est un facteur sur lequel on peut jouer et donc la durée du traitement anticoagulant peut être courte 3 à 6 mois en tout cas il n'est pas nécessaire de prolonger au-delà de 6 mois la durée du traitement étant donné qu'on sait dans cette situation là en dehors du Covid que l'arrêt à l'arrêt du traitement anticoagulant ces malades là ne retrombosent pas sauf s'ils se retrouvent exactement dans la même situation et donc on utilisera une durée courte 3 à 6 mois soit des AVK pendant cette période là avec un objectif d'INR entre 2 et 3 ou bien s'ils sont disponibles un anticoagulant au-delà de direct que dit l'ISTH et bien à peu près la même chose l'utilisation des anticoagulants au-delà de direct ou des AVK est tout à fait envisageable et la durée doit être au minimum de 3 mois pour la majorité des experts enfin dernier point quel suivi de ces malades là et je pense que on va discuter tout de suite après un petit peu de vos expériences aux uns et aux autres mais ces malades là en dehors d'un épisode thrombo-embolique V2 ces malades là nécessitent un suivi et notamment un suivi respiratoire on a commencé le suivi de notre cohorte et la majorité de ces malades rapporte une dyspnée d'efforts la majorité de ces malades gardent des anomalies soit fonctionnelles respiratoires soit des anomalies scénographiques donc ces malades là doivent bénéficier d'un suivi respiratoire d'un suivi pneumologique c'est quelque chose d'absolument évident si ces malades là en plus du Covid ont fait une complication thrombo-embolique et bien indépendamment du Covid on sait que les embolies pulmonaires doivent être surveillées doivent être surveillées évidemment pendant toute la durée du traitement anticoagulant mais également une fois au minimum au moment où on décide d'arrêter le traitement anticoagulant pour rechercher les séquelles et cette recherche de séquelles nécessite premièrement d'évaluer la présence du dyspnée si lorsque cette dyspnée est présente et bien il faut à la fois faire une échocardiographie et une scintigraphie de ventilation de perfusion pour rechercher des séquelles perfusionnelles et des anomalies évocatrices d'hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique donc en conclusion les points essentiels de cette présentation sont que premièrement l'infection au SARS-CoV-2 est responsable d'une agression endothéliale directe cette agression endothéliale directe est responsable d'une dysfonction endothéliale et d'une activation de la cascade de la coagulation ceci est responsable à la fois de thrombose micro-vasculaire dans les capillaires pulmonaires dans les artérioles mais aussi macro-vasculaire thrombose veineuse profonde embolie pulmonaire qu'il existe une augmentation des événements thrombotiques symptomatiques c'est essentiellement des événements veineux mais aussi beaucoup d'événements artériels que cette augmentation est encore plus importante chez les malades les plus graves de réanimation et que l'incidence exacte est inconnue mais qu'elle semble anormalement plus élevée que chez les malades qui n'ont pas d'infection au SARS-CoV-2 les explorations à réaliser il faut à mon avis avoir toujours en tête un haut niveau de suspicion clinique dès l'admission vous avez vu vous avez vu 50% des événements sont diagnostiqués dès l'admission ou en cas d'aggravation clinique le rôle des dédimers reste à préciser la réalisation d'un enjeu scanner thoracique dès l'admission est probablement quelque chose d'important et enfin concernant le traitement un traitement une thromboprophylaxie doit être systématique chez tous les malades admis pour COVID-19 avec au minimum de l'énoxaparine 40 mg et pour probablement une dose intermédiaire pour les malades les plus graves ou en cas d'obésité le traitement curatif c'est sur des événements thromboemboliques qui sont confirmés objectivement une éparine de bas poids moléculaire jusqu'à stabilisation du malade et puis un AOD s'il est disponible sinon et s'il y a une contre-indication un AVK une durée de traitement courte 3 à 6 mois et un suivi avec une recherche de séquelles qui est absolument importante dans le cadre du suivi de ces patients et bien voilà je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions merci beaucoup merci infiniment Olivier pour cette excellente présentation je vais essayer de regrouper les questions et je commence par la première c'est le docteur Ibrahimli qui pose la question est-ce qu'il y a un morphotype particulier prothrombotique l'âge le sexe l'obésité que vous avez pu trouver avec l'expertise que vous de ces trois derniers mois et bien pour l'instant il ne semble il ne semble pas on n'a pas retrouvé de facteur de risque spécifique alors c'est vrai que les malades hospitalisés pour Covid-19 sont souvent des malades comme on l'a vu des malades avec un syndrome métabolique qui ont souvent une obésité et donc on sait que l'obésité est en soi un facteur de risque de maladie véneuse thrombo-embolique mais les autres facteurs de risque thrombo-embolique véneux classiques les antécédents thrombo-emboliques le cancer toutes ces choses-là ne sont pas forcément retrouvés plus fréquemment chez les malades Covid-19 qui thrombosent par rapport à ceux qui ne thrombosent pas donc on est un petit peu désemparés parce que pour l'instant en tout cas au jour d'aujourd'hui alors c'est vrai que les données sont des petites séries à chaque fois et qu'on n'a pas de grosses études qui s'est intéressé aux facteurs de risque de complications thrombo-emboliques et donc peut-être que c'est quelque chose qu'il faut auquel il faut réfléchir mais en tout cas on n'a pas de données d'aujourd'hui qui permet de répondre à cette question donc on n'a pas de facteur de risque bien particulier en tout cas identifié moi je vous pose une question est-ce que le profil pro-thrombotique peut expliquer la variation de la mortalité et la morbidité entre les continents entre les pays dans un même continent je prends l'exemple de l'Afrique où on a moins de 3000 décès la différence entre la Grèce où on a 300 décès et juste à côté l'Italie où on a 3000 un peu partout est-ce que ça plus l'immunité croisée peut expliquer cette différence probablement qu'une partie des événements thrombo-emboliques survenus chez ces malades là a été la cause du décès de ces patients toutefois c'est toujours un peu difficile chez un malade qui décède en réanimation de retrouver la cause exacte est-ce que c'est le SDRA est-ce que c'est une complication thrombotique qui est à l'origine du décès donc ça c'est toujours un peu difficile d'estimer la cause directe du décès du patient ensuite est-ce que la fréquence de survenue des complications thrombo-emboliques est différente d'un pays à l'autre et pourrait expliquer une différence de mortalité d'un pays à l'autre je pense qu'à ce stade on n'en sait strictement rien mais je vois pas bien quelque chose qui pourrait éventuellement expliquer cette hypothèse je pense que les différences en termes de nombre de cas en termes de possiblement de mortalité tient plus compte de politiques de santé publique dans les différents pays sur l'utilisation du confinement sur la durée du confinement sur la dureté du confinement sur les politiques de dépistage sur les politiques d'isolement des cas contacts au sujet positif ce qui peut expliquer des disparités entre les pays que la maladie veineuse thrombo-embolique la complication thrombo-embolique veineuse explique à elle seule ou même une partie de ces disparités entre les pays ou les disparités régionales à mon avis je pense que ça va être difficile à mettre en évidence une autre question docteur l'Evrahini il dit est-ce que l'algorithme SPLF pour l'embolie pulmonaire peut être appliqué aux malades Covid à mon avis c'est on n'a aucune donnée qui permette de le savoir les scores de probabilité clinique sont validés mais chez les malades non Covid évidemment qui arrivent aux urgences donc bon de mon point de vue je pense que ces algorithmes sont difficiles à utiliser notamment le score de probabilité clinique à mon avis il faut d'emblée aller à l'enjeu scanner le scanner thoracique est un examen qui est de toute façon réalisé chez les malades avec Covid et donc la place du scanner dans la prise en charge même diagnostique du Covid est bien démontrée et par conséquent la vraie question c'est est-ce qu'il faut faire un enjeu scanner thoracique ou est-ce qu'on peut se contenter d'un scanner thoracique sans injection et c'est ça la question ensuite l'algorithme diagnostique je pense que à mon avis c'est difficile de l'appliquer systématiquement à tous les malades suspects d'embolie pulmonaire admis pour Covid-19 et donc pour ma part j'aurais plutôt tendance à avoir en tête un haut niveau de suspicion si on a le moindre doute de remplacer le scanner thoracique sans injection par un angioscanner et de se baser là-dessus sur des données cliniques le seuil des dédimers est à mon avis pour l'instant on ne sait pas vraiment comment ça comment ça peut être évalué donc j'aurais plutôt tendance à proposer de faire l'enjeu scanner Il y a une question de Dr Hassan Sibari qui dit est-ce que l'embolie pulmonaire peut être révélatrice d'un Covid ? Oui absolument dans l'étude milanaise que je vous ai montré 50% des événements thrombo-emboliques étaient diagnostiqués au moment à l'admission du patient dans notre série multicentrique dont on est en train d'analyser les résultats on a fait des enjeux scanners thoraciques systématiquement à tous les malades admis sur une période de près d'un mois pour Covid et bien 15% des malades avaient une embolie pulmonaire donc cette fréquence est très élevée donc oui parce que c'est des malades qui sont déjà restés alités au moment du confinement en France ou qui sont restés alités parce qu'ils étaient déjà fatigués avant de venir à l'hôpital et donc ces patients-là ont tout à fait pu développer une complication thrombo-embolique avant l'hospitalisation Il y a une question pour la femme enceinte quand on suspecte une embolie pulmonaire vu qu'on ne peut pas injecter est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut faire une tomocentigraphie couplée au scanner ou s'abstenir Alors donc chez la femme enceinte on a des données maintenant en dehors du Covid on a des données qui montrent que les algorithmes classiques probabilité clinique des dimers et examens radiologiques sont tout à fait réalisables avec une bonne sécurité et notamment dans les examens radiologiques l'angioscanner thoracique n'est pas contre-indiqué il peut être réalisé chez la femme enceinte avec une très bonne sécurité deux bémols à cela le premier c'est que il faut adapter le protocole d'acquisition de l'imagerie en raison des modifications hémodynamiques chez la femme enceinte qui est souvent tachicarde qui a un volume de distribution augmenté et un débit cardiaque augmenté et deuxièmement en termes d'irradiation l'irradiation pour le fœtus est plus faible qu'avec une scintigraphie en revanche on irradie un peu plus les seins de la mère mais cet examen est tout à fait réalisable chez les femmes enceintes la scintigraphie est l'autre examen alternatif qui peut être aussi utilisé donc l'un ou l'autre peuvent être utilisés et des algorithmes ont été validés dans la littérature récemment avec deux études prospectives dédiées aux femmes enceintes publiées entre 2018 et mai 2019 donc pas de soucis là-dessus Est-ce que l'IRM peut remplacer l'angioscan chez l'insuffisance rénale par exemple donc ça c'est une question qui me tient un peu à cœur on a terminé une étude l'IRM les performances de l'IRM sont moins bonnes que celles du scanner premièrement environ 20 à 25% des examens sont non conclusifs donc ne permettent pas de conclure pour des raisons techniques et la sensibilité n'est pas suffisante pour exclure le diagnostic avec une bonne sécurité en revanche la spécificité est excellente donc pour l'instant on ne sait pas on a fait une étude qui couplait l'IRM à l'échographie veineuse on est en train d'analyser les résultats et j'espère qu'on aura des résultats très rapidement il y a Dr Hanafi qui pose la question quand on a un malade Covid avec des lésions cutanées qui correspondent à une micro-thrombose artérielle est-ce que c'est un signe disons de macro-thrombose ça veut dire une embolie pulmonaire associée donc ça c'est une excellente question ça montre qu'il y a manifestement une activation de la coagulation à ma connaissance je crois qu'il n'y a pas de lien entre thrombose artérielle et thrombose veineuse donc c'est deux manifestations bien distinctes mais effectivement ces malades là ont des complications thrombotiques mais à ma connaissance je pense qu'il n'y a pas de lien direct et les malades qui ont des signes de thrombose artérielle que ce soit les gros troncs artériels une ischémie aiguë de membre inférieure ou au contraire de micro-circulation avec notamment des aspects au niveau des doigts ou des extrémités à ma connaissance il n'y a pas de lien avec la survenue d'une thrombose veineuse que ce soit en homologie ou flébite il y a le docteur Farid qui fait une remarque est-ce qu'on peut recommander la tomocentigraphie pulmonaire chez l'insuffisance renale oui c'est même une des bonnes indications de la tomocentigraphie puisque l'angioscanner n'est pas réalisable et donc dans cette situation là la scintigraphie est l'examen de référence voilà il y a des questions qu'on peut regrouper concernant l'angioscanner donc beaucoup de médecins s'opposent la difficulté d'interpréter un angioscanner chez un malade qui a un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec des lésions paranchymateuses des fues surtout les lésions périphériques alors oui c'est vrai c'est la raison pour laquelle il est important d'attirer l'attention des radiologues pour que le protocole d'acquisition soit très bien fait d'une part et d'autre part pour que si la qualité d'injection n'est pas suffisante et bien avant d'enlever le malade de la table et bien éventuellement de refaire une injection donc c'est vraiment extrêmement important donc c'est tout l'intérêt du clinicien à aller je dirais sensibiliser son radiologue pour que il adapte le protocole d'acquisition éventuellement lorsqu'il y a un doute sur une image qui peut être interprétée comme une embolie pulmonaire à fortiori distale sous-segmentaire il est important de faire relire par un autre radiologue parfois plus senior pour confirmer ou non la présence d'une telle anomalie donc la relecture est importante en cas de mauvaise qualité technique et bien il ne faut pas avoir peur de réinjecter le malade il vaut mieux ça que de donner un traitement anticoagulant à tort avec un risque hémorragique qui est non nul donc tous ces éléments-là sont à prendre en considération donc j'ai pas mal de questions sur les didimers mais avant de te poser la question je vais partager avec toi l'expérience de Tudor ce matin je suis passé voir les biologistes sur le nombre de didimers positifs dans la ville du Tudor chez les gens qui ont le Covid et j'étais surpris par je n'ai trouvé que 25% des didimers qui étaient anormales il y avait à peu près 75% de didimers inférieurs à 500% ce qui ne colle pas avec ce qu'on voit sur les publications où on a des didimers qui dépassent les 10 000 voire 15 000 50 000 ça c'est j'ai voulu partager ça avec toi et j'aimerais bien que d'autres services et d'autres pays font des études dans ce sens-là donc il y a des gens qui se posent des médecins qui se posent la question est-ce qu'il faut faire des didimers chez tout malade Covid confirmé alors le taux de didimers je vous ai montré que ce taux de didimers était un facteur pronostique et donc par conséquent si on veut estimer la gravité du malade et bien c'est un paramètre intéressant puisque dans l'étude que je vous ai montré finalement indépendamment de l'âge indépendamment du BMI et bien ces malades du score de défaillance d'organes et bien le taux de didimers était un facteur pronostique donc si on y croit et bien le dosage des didimers est important et de poursuivre le dosage des didimers tout au long de l'hospitalisation ensuite l'autre question c'est est-ce que le dosage des didimers peut nous servir pour éventuellement décider de suspecter une complication thrombo-embolique là au jour d'aujourd'hui pour l'instant on ne sait pas on ne sait pas mais on sait quand même d'expérience que on ne suspecte pas une complication thrombo-embolique veineuse sur un dosage de didimers c'est plutôt l'inverse on le suspect cliniquement et à ce moment-là les didimers ça n'a de valeur que lorsque c'est négatif donc pour l'instant je dirais que l'intérêt serait d'essayer de définir un seuil en deçà duquel le risque thrombo-embolique est faible et donc d'essayer d'adapter ce seuil chez le malade Covid donc pour résumer ma réponse je dirais que le dosage des didimers est vraisemblablement intéressant chez les malades Covid c'est vrai qu'en France en tout cas et dans plein d'autres pays ces malades là qui sont arrivés en masse et de manière extrêmement importante dans les services hospitaliers ont été pris en charge de façon un peu je dirais systématique avec plein d'examens biologiques réalisés mais voilà la France et d'autres pays n'ont pas forcément regardé à la dépense pour la prise en charge de ces malades là sans qu'on sache véritablement est-ce que ces paramètres étaient vraiment utiles à la prise en charge de ces malades pour les didimers je pense que l'accumulation de ces données devrait nous permettre de trouver une utilité au dosage des didimers intuitivement j'aurais plutôt tendance à dire compte tenu de tout ce dont on a parlé ce soir que le dosage des didimers est vraisemblablement quelque chose d'intéressant chez le malade Covid sans que je puisse vous dire de façon très précise comment s'en servir au quotidien pour la prise en charge de ces malades voilà une question vu que la thrombose est artérielle et veineuse est-ce qu'il faut associer l'aspérine à un traitement anticoagulant qui vous intéresse ça aussi c'est une très très bonne question là aussi il y a des données qui semblent montrer qu'il y a une activation plaquettaire au cours du Covid et que probablement que l'utilisation d'anti-agrégants plaquettaire pourrait être utile et intéressante je ne peux pas en dire plus je pense que l'utiliser de façon systématique pour l'instant rien ne permet de justifier cela il y a des arguments biologiques qui semblent le montrer mais pour le moment je pense que ça nécessite d'être confirmé dans des études si on est en mesure en capacité de le faire alors une question pour la chimioprophylaxie chez des malades hospitalisés ça ne pose pas de problème mais chez des malades Covid qui restent chez eux qui sont qui ne qui n'ont qui n'ont pas de problème qui ne sont pas hospitalisés est-ce qu'il faut leur prescrire un traitement prophylactique ? En routine non ensuite si ces patients ont des facteurs de risque sont obèses sont confinés au lit parce qu'ils sont trop fatigués si ces malades ont a fortiori déjà présenté des épisodes de thromboembolique veineux si ces malades ont en plus un cancer je pense que oui il faut et leur prescrire une dose d'énoxaparine de 40 mg par jour par exemple dans les autres situations je ne ferai pas pour le suivi des malades après leur sortie à trois mois donc on a un contrôle avec un examen clinique un examen clinique une œcographie cardiaque à la recherche d'une hypertension artérielle pulmonaire post-embolique une plétismographie et une DSCO et quel est l'intérêt de la scintigraphie pour mieux apprécier la fonction respiratoire ? la scintigraphie pulmonaire va être beaucoup plus performante que l'angioscanner thoracique pour apprécier des séquelles périphériques non visibles sur l'angioscanner et ça on le sait indépendamment du Covid on le sait sur des dossiers de multiples dossiers où l'angioscanner a été interprété comme normal alors que la scintigraphie était très pathologique donc on a beaucoup de dossiers qui démontrent cela et c'est logique le pouvoir de résolution du scanner pour visualiser la micro-circulation est évidemment pas suffisant en revanche la scintigraphie qui apprécie à la fois la ventilation mais aussi la perfusion et notamment la perfusion périphérique puisque encore une fois les particules d'albumine marquées au technétium qu'on injecte pour la scintigraphie de perfusion leur calibre est à peine supérieur au calibre des capillaires donc on est capable de visualiser des anomalies perfusionnelles très distales que l'on ne peut pas mettre en évidence sur l'angioscanner thoracique donc la scintigraphie pulmonaire elle est à mon avis extrêmement pertinente si on se pose la question de rechercher des séquelles perfusionnelles d'embolie pulmonaire mais le scanner thoracique est nécessaire pour analyser les anomalies parenchymateuses dans le contexte du Covid pour savoir quelle est finalement la résolution de ces anomalies si elles persistent combien de temps elles persistent si elles sont associées à des symptômes respiratoires mais là aussi on est forcément par définition très novice en la matière et donc on va apprendre au fur et à mesure lorsqu'on va suivre ces malades là à savoir quelle est la fréquence de ces séquelles quelle est l'importance de ces séquelles quelle est la traduction clinique de ces séquelles mais concernant les séquelles thromboemboliques veineuses je pense qu'il faut rester assez simple rechercher une dysmée persistante qui si elle n'est pas expliquée par des anomalies parenchymateuses doit faire évoquer des séquelles associées à l'épisode d'embolie pulmonaire et dans ce cas là éco-coeur plus scintigraphie pulmonaire ventilation perfusion il y a le docteur Khaté Matin ici qui pose la question la chimioprophylaxie chez la femme au sein c'est une épargne de vacuole moléculaire une oxaparine 40 mg par jour sans aucune difficulté ça ne passe pas la barrière placentaire il y a docteur Mourad Samy qui pose la question faut-il prendre le relais par l'hépargne ou par les antivitamines par le relais de l'hépargne par les antivitamines K ou par les anticoagulants Perros les deux options sont tout à fait valables dans le Covid on n'a aucune expérience donc on ne sait pas mais en dehors du Covid on sait que AOD ou ABK les deux traitements ont une efficacité comparable la différence se joue sur les complications hémorragiques qui semblent moins importantes sous anticoagulants orales directes donc en dehors du fait que ce traitement les anticoagulants en haut directe sont plus simples que les traitements par ABK si ces traitements sont disponibles et bien j'aurais tendance à privilégier les anticoagulants en haut directe Pour le traitement des malades en réanimation en dehors de malades qui s'aggravent sur le plan respiratoire est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir un traitement anticoagulant un peu renforcé beaucoup plus qu'une chimioprophylaxie classique C'est toute la question qui a été soulevée par le GIHP en France qui a dit quand on est en réanimation avec un certain nombre de facteurs de risque biologiques ce qui pose question les dédimers au-delà de 3000 du fibrinogène supérieur à 8 grammes par litre et bien il faut mettre ces malades-là sous anticoagulants curatifs donc ça lorsque en France ces propositions ont été publiées beaucoup d'équipes de réanimation ont embrayé le pas pour utiliser cela je peux comprendre le rationnel de cela vu la fréquence des événements thromboemboliques etc vu la physiopathologie voilà pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de question le rationnel est là maintenant est-ce que c'est bien de faire ça et sur la base de ces critères malheureusement on n'a pas de données scientifiques qui permettent d'affirmer cela et je suis un petit peu je dirais un peu gêné finalement par cette modification des pratiques basées sur des choses mais qui nécessitent une évaluation dans le cadre d'un essai en comparant les deux stratégies et notamment en comparant les deux stratégies en termes de risque hémorragique de donner des traitements anticoagulants curatifs sans événements thromboemboliques authentifiés chez des malades de réanimation le risque hémorragique est non nul dans notre centre sur l'hôpital de Georges Compidou à Paris on a eu un certain nombre de complications hémorragiques d'hémorragie digestive de dhématomes du psoas ayant nécessité des artérioembolisations qui sont directement imputables à l'utilisation d'un traitement anticoagulant curatif et donc lorsque ces complications surviennent chez un malade chez qui on a authentifié l'événement thromboembolique qui avaient une indication indiscutable de traitement anticoagulant curatif on se dit on est dans une complication qui est le traitement a été justifié quand on est dans une situation de prophylaxie où on veut éviter la survenue d'un événement et qu'on a donné un traitement curatif à mon avis les choses sont quand même un peu plus compliquées et nécessitent d'être évaluées de manière plus scientifique Alors en conclusion je dirais que la thrombose chez les malades Covid grave et fréquente elle est surtout veineuse avec des embolies pulmonaires parfois même in situ ces embolies pulmonaires doivent souvent être documentées par un angioscanner la physiopathologie de ces thromboses et surtout l'agression du virus de l'endothélium cette agression est responsable d'une dysfonction endothéliale avec une cascade de prothrombotiques responsable de micro et de macrothromboses l'intérêt des didimers même s'ils sont souvent élevés restent à préciser pour le diagnostic et pour le suivi des malades pour le traitement la chimioprophylaxie pour tous les malades hospitalisés pour les malades de réanimation une chimioprophylaxie renforcée peut être envisagée et un traitement curatif chez des malades à qui on a pu démontrer une maladie thromboembolique ou parfois en utilisant si on utilise les moyens au lieu du malade les coqueurs les codoplaires des membres inférieurs et le bon sens clinique du médecin donc je te remercie infiniment Olivier c'était un webinaire très très intéressant et au plaisir de se voir dans un autre webinaire et merci à tous les participants et merci infiniment merci à tous bon courage protégez-vous et puis prenez soin de tous et de vos patients et de vos familles merci et bravo pour l'organisation j'étais ravi de passer ce moment avec vous bon courage c'est réciproque merci bien Olivier au revoir aux participants